C'est le jardin botanique d'Issantou et le jardin botanique d'Issantou fut créé en 1900 et le fondateur du jardin s'appelait Justin-Juliet, celui là-bas dans cette porte. Le jardin botanique que vous croyez était une savane, donc c'est une forêt artificielle. Donc dans une forêt naturelle, vous allez voir des plantes pousses en désordre, mais ici nos plantes sont en ligne, nos plantes occupent de place. Et c'est là que vous allez constater, nous plantons des étiquettes, et là on a écrit le nom scientifique et c'est écrit en latin. En foie, encephalatose, l'arbre est la plus vieille du jardin. Donc ça est là depuis 1900, donc depuis la création du jardin. Et ça, c'est notre logo. Donc l'encephalatose signifie l'entête, et ça c'est notre logo du jardin. Pourquoi ? Encephalatose, il y a 44 ans. Ouais ! Il y a là depuis 1979. Il s'appelle Miss. 1979 ? 1979, oui. Il s'appelle Miss et il mange deux fois par mois. Par mois il mange 30 kilos. pour les hommes ça traite les poussins sexuels ça traite aussi les diabètes ça se traite à partir des écorces ça traite les diabètes les tensions les appétissants ça donne de l'appétit et les écorces là quand vous rendez ça en poudre ça devient la poudre cannelle qu'on utilise dans les pâtes séries pour augmenter le goût du gâteau fantastique en faute vie magazine au business n'oubliez pas de vous abonner gratuitement merci j'ai suivi ici précisément c'est les musées du jardin botanique de l'exemple et les jardins botanique de l'exemple créé en 1900 et le fondateur du jardin s'appelait justin gilet s'est mis là bas dans ces portes les jardins botaniques que vous croyez était une savane donc c'est une forêt artificielle donc dans une forêt naturelle vous allez voir des plantes pousses en désordre mais ici nos plantes sont en ligne nos plantes occupent de place et c'est le terrain vous allez constater une plante porte des étiquettes et là on a écrit le nom scientifique et c'est écrit en latin donc il avait créé ce jardin en introduisant quatre vagues de plantes premièrement il avait commencé à introduire les plantes alimentaires et la troisième bâques c'était 20 ornée donc à l'air a trouvé il avait constaté un saccien sien à mesure en forme il vivait seulement avec le projet de la plus grande écrite un appel à l'échec et il avait créé le nom des plantes alimentaires et la deuxième bâques s'appelait le chans qui m'estime il avait, je crois en savoir que les gens se connaissent la bâques de la chiste en rose on avait la bâques de la bâques du jardin la bâques du jardin la troisième bâques c'était les ventes Comme on avait le projet de construire une ville à l'air polvry, c'est comme cela qu'on avait introduit une plante ornématale. Ici, on venait à pousser des plantes pour aller embellir les vies de l'air polvry dans la ville de Kinshasa. Et la troisième vague, c'était les plantes agroforesteriques dans les gros arbres qu'ils avaient vus. Et Justin Gillet, il avait géré ces jardins pendant 43 ans et son successeur s'est éteint à l'air de Kinshasa au fond. C'est lui qui avait implanté un point qui est de l'autre côté, c'est ce point technique d'agriculture et d'autorité dans la forme métacronome. Et à cette époque-là, le jardin était avec une superficie de 100 hectares. Et en 1973, le gouvernement Zaïroa avait récupéré les jardins qui étaient des prêtres et c'était des vies pour le gouvernement Zaïroa. Et à son tour, le gouvernement Zaïroa avait ajouté 125 hectares au jardin. Et aujourd'hui, le jardin a comme superficie de 225 hectares. Sur les 225, il y a 80 qui sont aménagés et les 125 sont toujours à l'état naturel. Nous sommes gérés par l'ISSEM, c'est l'Institut qu'on voulait pour la conservation de la nature. Nous sommes sous-titels des trois ministères. Nous sommes sous-titels de la ministère de l'Environnement et Développement Durable. Nous sommes sous-titels de la Ministère des Défenses. Nous sommes sous-titels de la Ministère du Tourisme. Et les jardins a comme sens spécifique, il y a la recherche, la conservation et l'éducation environnementale. Là, c'est notre service. Ici, on fait le partage des connaissances avec nos visiteurs. Et chez nous, ici, tous ceux qui tombent, on ne les jette pas, on les ramasse. Et ça, c'est notre table d'exposition. Et ici, j'ai une planète, c'est pour lui. C'est pour lui. Oui, c'est pour lui. Oui, c'est pour lui. C'est pour lui. Là, ça provient dans une planète en pente, comme vous voyez le mantez-mélique. Et ici, c'est comestible dans toute son entérité. Les crèmes qui se trouvent à l'intérieur sont comestibles. C'est les crèmes de courge. Le migue à des moments sombres. Ça provient ici. Et les feuilles aussi sont comestibles. On ne le fait pas comme les légumes. C'est les bougies-bougies. Et à l'époque, nos anciens n'avaient pas de récipients. C'est ça qu'on utilisait pour pousser de l'eau. On peut mettre une pâte. On l'utilisait comme un réfrigérateur naturel. Ou les autres l'utilisaient comme un thermos naturel. Quand vous mettez du chauffeur dedans, ça garde la chaleur. Sur le terrain, vous trouverez plusieurs sortes de calébasses. Tout ça, ce sont des calébasses. Ça, ça provient d'un arbuste. Un arbuste, c'est un arbre qui n'est pas encore totalisé 6 mètres de terre. Et ici, ce n'est pas comestible. On l'utilise seulement. On peut l'utiliser comme un thermos naturel. Ou on peut l'utiliser comme un instrument musical. Et ça, c'est une calébasse. A l'époque, nos anciens n'avaient pas de verre. Quand on coupe ici, c'est ça qu'on l'utilisait pour boire de l'eau, le vin de palme. Et les autres l'utilisaient comme la poire pour purger les petits enfants. Et quand vous mettez les petits graines ou les petits caillots à l'intérieur, tu peux l'utiliser comme maracas. Et ici, on parle de la paléontologie botanique et zoologique. À l'époque, nous nous enseignons l'art de la pierre polie et l'art de la pierre taillée. Mais ici, on parle de la paléontologie botanique et zoologique. Donc là, ce sont des pierres fossiles. Les pierres fossiles, ce sont des anciennes pierres avec des traces de végétaux. Donc ça, c'est naturel. On n'a pas dessiné. Donc, c'était trouvé comme ça au jardin. Les pierres avec des traces de végétaux. Et là, on parle de la paléontologie botanique. Et ici, quand vous regardez bien, c'est comme un animal qui avait passé et il avait laissé ses empreintes. Et là, on parle de la paléontologie zoologique. Et ici, c'est une écorce d'arbre qui était détachée de soi-même. Donc, on n'a pas donné la forme à cette écorce. On a une plante qui laisse tomber les écorces plusieurs formes géographiques. Ça s'appelle Agatis d'Amara. Et d'habitude, ça laisse tomber les écorces pareilles. Ça aussi, toujours, c'est comme l'Afrique. Et ici, c'est comme le Congo. Et là-bas, c'est une racine d'arbre qui était déjà prouvé. Mais ça garde toujours sa forme. Et tant qu'on expose ça sur un salon, quand on met du peintier, vous ne saurez pas que c'est une racine d'arbre. Et ça, ce sont les branchettes de cet arbre. Ça s'appelle Arocar yabidule ou Désespoir du singe. Et sur le terrain, je vais vous dire pourquoi ça s'appelle Désespoir du singe. Et ici, c'est notre table qui était fabriquée à base de bambous. Ce n'est pas n'importe quel bambou, mais c'est le bambou de Chine. Et ici, c'est le braise ou le makala, fabriqué toujours à base de ces bambous. Et là-bas, c'est la balance qu'on utilisait à l'époque. Donc là, c'est 5 kilos. Et quand vous avez votre marchandise, vous mettez les clés d'oeufs en pédé. Et quand vous faites comme ça, cela veut dire votre marchandise est de 5 kilos. C'est de 10 kilos, de 15, ainsi de suite. Ici, c'est notre zilothèque. Mais ici, on a exposé les échantillons de graines de quelques plantes que l'on peut trouver au jardin. Et ici, c'est le gain de l'éveillat. L'éveillat, ce sont des plantes qui nous donnent le caoutchouc. Et là, c'est les fruits à quatre côtés. Les fruits, ici, traitent les infections, la stérilité féminine. Et ici, c'est les noix de brésil. Donc, c'est comestible. Et quand ça tombe, on la coupe à la machette. Et à l'intérieur, vous trouverez 10... quoi? 10 noix, comme ça à l'intérieur, qui est comestible. Et ici, c'est les fruits du Baroba. Avec ces crèmes ou ces substins qui est à l'intérieur, on peut fabriquer les gifs ou les crèmes du Baroba. Et ça, c'est l'ofalo carbone. L'ofalo signifie fruits à la forme de l'ombrine. Donc, ici, ce n'est pas comestible. On utilise seulement la sel. Ça sert à capturer les oiseaux au village ou sert à fabriquer les malins. Et ici, ça n'a pas de saison. Ça pousse tout au long de l'année. Et ça, ça provient sur les troncs. Donc ça, ça colle sur les troncs comme ça. C'est l'ancien racine du désert. Ça s'appelle Wenwicha. Et ces racines périrent pendant un siècle, mais ça garde toujours sa forme. Et quand vous regardez sa forme, c'est comme le pied de quel animal ? C'est la plus grosse graine végétale au monde. Ça s'appelle double noix de coco ou coco de mer ou coco de séchelle. Donc là, ça vient du séchelle. Partout au monde, ça ne pousse pas sauf au séchelle. Et là, ça, c'est la richesse. C'est avec 100 x 8, il biquet, qu'est Afro. Déjà qu'on donne le niveau marié. Par rapport à sa forme, ça s'appelle coco ou pes. Et ici, c'est l'Evada, donc c'était fabriqué à base de notre propre bois. Et ça, c'est quel filet ? Quoi ? Non. C'est avec 100 x 8, le chocolat. Ok. Et là ? C'est le Carambol. Oui, c'est le Carambol. Quelle est ça ? Sauber, Sauber. Non, c'est parce que je ne sais pas. Et ici ? La Porte. La Porte. La Monde. Voilà. Et ici, c'est les rondelles du Sequoia ou Arbre du Record. Pourquoi ça s'appelle Arbre du Record ? Parce que ça bâti le record du tout point de vie. Du point de vie hauteur, ça va à 116 mètres. Et du point de vie longévité, ça vit pendant 3 siècles. Et du point de vie grandeur, vous pouvez tenir 30 personnes et vous contournez l'arbre. Et là, ça vient de Californie, aux États-Unis d'Amérique. Et là, quand on construit une route qui se raconte avec cette arbre, on ne coupe pas. On crée seulement à l'intérieur comme une tunnel et des véhicules vont passer. Pour connaître l'âge de cette arbre, il faut compter des lignes. Donc, chaque ligne là vaut une année. Mais ça, c'est comme sur le tronc, mais pas sur les branches. Et les rondelles que vous voyez ici, c'est une branche. C'est une branche. Oui, c'est une branche. Et ici, c'est toujours notre bibliothèque en bois. Dans une bibliothèque, on expose des livres. Mais dans une bibliothèque, on a exposé les échantillons de bois à la forme de livres ou de bibles. Quand vous regardez ces morceaux de livres, ces morceaux de bois, c'est comme un livre. Et ici, c'est les bois noirs, les milés, c'est à l'or. Et tout ça, ce sont les rondelles de Percopsis et Latahoul à Formos. Il y a eu les bois rouges. Et où est-ce que c'est ? L'autre n'est pas sur ce terrain. Ok. Et ici, il y avait un animo qui était dans le jardin et c'est empaillé. Donc, on a soutiré la peau et on a mis du coton dedans. C'est pour garder toujours sa forme. Et ici, c'est le pigeon empaillé. Et là-bas, c'est le mamba noir. Il y a des sortes de mamba. En vie ? Non, déjà non. Il y a des sortes de mamba. Ça, c'est le mamba noir et le mamba vert. Et le mamba noir, c'est très venu. Le mamba vert, là, c'est non venu. Et ici, c'est le pangolin empaillé, capturé au jardin. Ici ? Oui, au jardin. Ah bon ? Oui. Et là-bas, il y a quelques serpents. Quelques sortes de serpents qu'on peut trouver au jardin. Ils sont là ? Oui. Hein ? Oui. Les bébés crocodiles empaillés. Vous l'avez aussi capturé ? Vous l'avez aussi capturé ? Vous l'avez aussi capturé ? Oui. C'est un bébé crocodile ? Oui. Vous l'avez aussi capturé ? Oui. Les bébés ont petit l'or. Un paille. Retougé ? Oui. Et là, c'est quoi ? Hein ? C'est quoi ? La tête d'un conda. Oui. Oui. Je ne sais pas. Ça, c'est... C'est la maison des fourmis. Les fourmis. Les fourmis. Les gros fourmis, alors ? Oui. Les fourmis, les... Et ça ? Ça ? Il était en métier. Il était en métier. Il a touché. C'est un parrain. Dans les gros lézards. Eh ? Son cousin vivant sur le terrain. Son cousin vivant ? Oui. Mais vous l'avez capturé ? Oui, aujourd'hui. Il est sécurisé. Oui. Et ici, il y a plusieurs sortes de nids d'azomans. De nids d'azomans. Et là-bas, il y a la collection des insectes. Ah. Ça ne faut pas. Tu viens de ce qu'il y a. Tu viens de ce qu'il y a là. Tu viens de ce qu'il y a là. Ce qu'il y a là, c'est une trace pas vraiment. Et ici, j'ai juste à vous montrer les gens de Ndeya. Ah. Et ça nous donne, c'est latex. Et ce latex, c'est transformé en produit. Celui fini. Et le produit fini, c'est le premier. Ok. Tu peux répéter, s'il te plaît ? Ça nous donne ça. Ça, ce sont les grains de Ndeya. Et quand vous semez ça, ça nous donne des sables. Des plantes. Et les plantes là, nous donnent... Donc là, on raconte seulement la serre. Et sa serre, c'est transformé en produit semi-fini. Et le produit fini, c'est le puni. C'est transformé comment ? Par une machine. Par contre. C'est douce. C'est douce. C'est très clair, pas comme vous voulez. Des écorces de la chaîne Vierge. Avec ces écorces, on parle de la veille pour les babouches, pour les rouchons, pour les peines. Et ici, il y a tous les épices qu'on peut trouver aujourd'hui. Il y a là où il faut des moustades, des moustadiers. Et ici, c'est pour la préparation du bono. C'est le mot pour nous. Là, c'est le biolo. C'est ça qu'on utilise au village pour attraper les rangs. Et là, c'est le filtre, le marche-pied. Et ça, c'est pour les chefs coutilliers. Et ça, c'est le chapeau fabriqué à base de filtre, le raffia. Et ici, il y a des sortes de coton. Il y a le vrai coton ou le coton commercial. Et ici, il y a le faux coton. Et avec le vrai coton, on fabrique le tissu, le panneau, les habits que nous portons. Et avec le faux coton, on fabrique les gilets de sauvetage. Dans les gilets de sauvetage, pour ceux qui se promènent dans l'eau, en cas d'accident, quand on vous a porté ces gilets-là, il ne faut pas seulement flotter au-dessus et en train de se sauver. Et ici, il y a des sacs fabriqués à base de... Donc ça, ça n'absorbe pas facilement de l'eau par rapport à ça. Ok. Et ici, c'est le polé. C'est ça qu'on utilisait à l'époque, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de téléphone pour se compliquer. Et c'est ça qu'on utilisait à l'époque. C'est le polé. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, oui. Les regrets. Vous connaissez, vous connaissez. Tous les mots, vous connaissez. C'est ça. Tout d'abord. Eh, le boucher. Comment est-ce que vous voulez que... Ça, c'est le son de mèche. Les fibres. Ah, les fibres. Ça sert à quoi ces fibres. On peut fabriquer les marches-pieds, les chapeaux, même des sandales. Et vos singes ne sont plus là ? Ils sont partis où ? Les autres sont en réveil, les autres sont en tir de terre. On peut faire des marches-pieds, les autres sont en tir. On peut faire des marches-pieds. On peut faire des marches-pieds. On peut faire des marches-pieds. Voilà, chers téléspectateurs de Fantastique Info, nous sommes, on dirait, de la province du Congo-Santrage et des jardins botaniques qui sont tout. Voilà. C'est la collection des plantes grasses. Donc les plantes grasses, ce sont des plantes riches en eau et pauvres en graisse. Les plantes qui se trouvent ici, ce sont des plantes qui vivent dans les régions montagnées ou ce sont des plantes qui vivent au désert. Mais les plantes qui se trouvent ici, ce sont seulement une fois par semaine. Et les plantes du désert, là, elles ne portent pas de feuilles. Donc, elles ont réduit leurs feuilles en épines. Et là-bas, par exemple, il y en a des patrices. Ici, c'est la langue de la belle-mère. La langue de la belle-mère. La langue de la belle-mère parce que partout, c'est lisse, mais à la fin, c'est pointy. Et quand la belle-mère commence avec la langue de la boussée et la boussée, mais à la fin, je ne l'ai pas avec mon fils. Et ici, c'est les circulantes. Et là-bas, il y a la même famille avec les aloés. Ah, ok. Et ici, c'est la repère du désespoir du Seigne. Pourquoi désespoir ? Quand vous regardez ces branchettes, ces branchettes sont remplies de sépare des épines. Et un Seigne est un crâmpère. Dans ce cas, il ne saura pas monter ici. Quand il monte, il doit se dresser. Et le fait-là de se dresser, il n'aura pas une longue vie. Et l'espèce en question, ça nous donne de l'encens. L'encens qu'on utilise dans l'église catholique. Ok. Donc, vous allez nous donner les mouskades aujourd'hui. Par contre, avec les mouskades, l'essayent des dorés. Malheureusement, quand même, c'est le mot B à toi sous-parole. Ah bon ? Oui, parce que c'est une plante étrangère. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Et ici, c'est la gâtisse d'amara. C'est ça qui nous donne les éconces qu'ils avaient vues à l'intérieur du musée. C'est qui descend avec la forme ? Donc, la forme de l'Afrique, le Congo. Ok. Et ça aussi, ça nous donne de l'encens. Ok. Ah, j'ai mis beaucoup de désespoir du sel. Donc, c'est une fois une file, ça ne vaut pas la peine. c'est ce que nous avons la peine de faire. C'est ce que nous avons des histoires. Faisons les bâtisses aujourd'hui encore ? Il est un peu plus. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 C'est bon, c'est bon, c'est bon Là, il est un mивать Oui, c'est bon Mais c'est bon C'est bon C'est quoi la différence entre le calumon et l'eau ? C'est là, c'est le produit qu'on mange. Les calumons ne mangent pas, on couvre, on mange les gens, on couvre. Mais il est petit, il ne peut pas manger. Attends, continue, on s'en a l'autre. Apprenez-moi, on s'en a l'autre. Il y a une tortille bébé. Il dort... Le caïma et le croco. Le croc-proc-croc-croc-croc-croc-croc-cha-da. Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Quand vous semez un seul pied Et là ça donne des branches Et les branches là ça fait des sens de quoi ? Les racines et les racines là ça forme aussi des troncs Comme tout ça ce sont les racines de cet arbre De là-bas ? Les racines Où est l'arbre ? Où est les racines ? Non, le vrai tronc ça se trouve à l'intérieur Et tout ça ce sont les racines de cet arbre Comment vous ? Fiquisse d'enguele sisi D'enguele ! Ah bah qui marche ! D'enguele ! D'enguele ! D'enguele ! Eeeeh ! 3 3 6 4 2 1 2 3 1 2 1 2 dis moi Pierre dis bonjour dis bonjour dis bonjour La bouche apprend le pain aux si tu es dans le bois mais ça vient de viollement ça vient de violler l'âge je te déplace pas pour le bonheur si tuくras le bonheur que tu n'as pas le bonheur je te donne la paix mais il y a pas de frét persecuies mais je suis un petit peu j'ai le bonheur si tu je ne peux pas faire du bonheur si tu as le bonheur ça reste un pote Si mon tourne à toi Ça va? Tu as mangé depuis le matin L'eau de bruit C'est le nom Tout le monde Il y a des filles Non, c'est le nom Qu'est-ce que tu as fait? Il y a des filles Il y a des filles Très une main Pas la main Pas la main Sinon, ça va? Ça va chérie Je suis proqué Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Madame Merveille, voilà, chantez ! Fantastique Info TV, magazine pro-business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci ! Merci ! Merci !